Quand on est jeune et qu'on est à l'école, on cherche des modèles, on cherche à être inspiré. Quand on jumelle une personnalité ou un métier au français, je trouve que ça prend une toute autre dimension. Le français, moi, c'est ma matière première. En fait, c'est avec ça que je travaille, j'écris des chansons. J'avais la chance au secondaire d'aimer mes cours de français, mais je sais que c'est une matière qui, pour plusieurs, peut être assez périlleuse quand même, puis difficile. Puis, je trouvais que de rentrer une portion concrète des gens qui ont des métiers par rapport aux français dans un recueil comme ça, ça allait probablement aller chercher les étudiants, puis leur faire aimer une matière qui n'est peut-être pas de base leur préférée. On leur présente des textes qui vont les intéresser, des univers dans lesquels ils vont pouvoir se retrouver, des personnages qui peuvent leur ressembler. Puis, les extraits que j'ai choisis pour la collection, bien, c'est des extraits, je pense, qui vont faire un peu cet effet-là qu'on a le goût de continuer, on a le goût d'en savoir plus, on est intrigués. Tout d'un coup, le français, c'est plus un paquet de règles rigides et froides, c'est des textes, c'est des chansons, c'est des histoires, des poèmes, des reportages, de l'information, et ça devient aussi des possibilités de métier. Et ça, c'est inspirant. J'ai eu la chance, moi, en grande partie grâce à mon métier, de voyager un petit peu partout dans le monde. À travers ce manuel scolaire-là, j'ai eu envie, en quelque sorte, d'amener les jeunes avec moi sur le terrain. Je trouve que de glisser un petit peu de français en douce à travers tous ces voyages-là, je pense que moi, j'aurais aimé ça, avoir un manuel comme ça quand j'étais au secondaire. Je suis sûre à 100% que tout le monde va aller chercher quelque chose qui leur plaît là-dedans. J'espère que ça peut créer un lien plus direct, il y a quelque chose de plus personnel dans ce projet-là. Ce que j'aimerais que les jeunes retiennent du français, c'est ceci. Le français, dans le fond, c'est une grosse piscine. Tu peux connaître la base, puis t'amuser toute ta vie dans le bout de pas creux de la grosse piscine du français. Mais le bout où c'est vraiment le fun, c'est le bout profond. C'est là où le monde saute, il s'amuse, il nage, il crie. Mais tu peux pas sauter tout de suite dans le bout profond de la grosse piscine du français. Il faut que tu apprennes la technique pour, peu à peu, rester dans le bout profond, puis rester à flot. Mais plus tu apprends la technique, plus tu as du plaisir. Et plus tu vas pouvoir aller dans le bout profond, puis rester là des heures de temps si tu veux.